Par contre c'est chaud, je vais vous en couper une, je vais vous montrer. Oh je fais un film et là il crie, je suis tout nue ! Un film ! Salut, alors aujourd'hui je vais vous faire la petite recette du pain rapide. Donc c'est le pain rapide, c'est le pain qui se fait en une heure maximum. Donc je vais vous faire toutes les étapes, je vais vous dire quels ingrédients je mets. Je vais aussi vous donner une petite astuce et puis voilà. Alors moi je divise les doses par deux parce que normalement c'est une recette pour 4 baguettes, mais moi avec 2 baguettes aujourd'hui j'en ai assez, mais si vous voulez 4 baguettes vous faites la recette complète. Moi je divise les doses en deux, donc il vous faudra de la farine, de la levure, moi c'est de la levure sèche que j'achète en boucherie, du sel et de l'eau. Alors en sachant que la recette c'est ça, c'est 500 grammes de farine, 10-15 grammes de sel, le sel c'est vous qui gérez par rapport à si vous la voulez plus ou moins salée, 15 grammes de levure de boulanger, 350 grammes d'eau tiède. Donc là la levure de boulanger, moi je la prends comme ceci, mais vous pouvez la prendre en cubes, vous savez. Voilà, donc là je vais faire ma préparation en divisant les doses par deux, c'est à dire que moi je vais mettre juste 250 grammes de farine, je pense que je vais mettre 8 à 10 grammes de sel, 7 grammes de levure, 7 et demi et 175 grammes d'eau tiède. Donc là je vais préparer tout ça, je vais commencer. Alors moi je vais faire ma petite recette avec mon monsieur cuisine. Voilà, je vais faire la petite recette avec mon monsieur connect, mais évidemment vous pouvez faire tout aussi bien avec un robot pétrin, avec un robot qui, voilà, pour pétrir la pâte, vous pouvez tout aussi bien le faire à la main. C'est une recette magique, donc normalement vous n'avez même pas besoin de la pétrir pendant 50 ans, vous la pétrissez vite fait et vous la laissez gonfler. C'est vraiment une recette, une pâte magique. Donc voilà, peu importe comme vous la fassiez, même si vous ne la pétrissez pas, vous allez avoir un super beau pain. Il suffit juste de suivre les étapes que je vais vous montrer. Donc là je vais commencer par mettre la levure. Bon, ça c'est pas taché, en fait ça part pas. Je vais commencer par mettre la levure et l'eau dans mon monsieur cuisine que je vais faire tiédir. En fait, je vais la faire tiédir à 37 degrés avec le monsieur cuisine, mais vous pouvez tout aussi bien mettre de l'eau tiède et votre levure dans de l'eau et laisser gonfler comme ça. Il n'y a pas de souci non plus. Donc moi je vais faire avec le monsieur cuisine, je vais mettre ce qu'il faut et je vous montre tout de suite après la suite de la recette. Pour celles qui ont le monsieur cuisine, ça peut peut-être vous aider. Donc moi je vais vite fait gonfler ma levure à 2 minutes 30, le tour 2, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, et 37 degrés. Donc là j'ai rajouté mes 250 grammes de farine et je vais malaxer tout simplement avec le monsieur cuisine. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire tout simplement à la main. Moi je vous montre avec le monsieur cuisine, mais vous pouvez le faire à la main, évidemment. Voilà. Mais moi je vais malaxer et après je vous montre la pâte. Oui ? Là du coup, la pâte, la fête, n'importe quoi, non c'est pas la fête. La pâte est terminée. Alors par contre si elle colle, c'est normal. Il faut qu'elle colle. Donc là elle colle. Elle est terminée. Et là je vais la transvaser dans un pot normal comme ça. Et la petite astuce, là je suis en train de faire chauffer mon micro-ondes à fond pour qu'il soit chaud, pour mettre ma pâte à l'intérieur, pour qu'elle gonfle plus rapidement. C'est pour ça que ça s'appelle c'est un pain rapide. Donc là je vais transvaser ma pâte et je vous montre. Bon là du coup, voilà, ma pâte est là. Je vais la laisser gonfler. Je vais mettre un torchon propre. Et là je vais la mettre au micro-ondes pendant, vu que c'est rapide, pendant 30 minutes. Et vous allez voir, dans 30 minutes, elle aura bien gonflé. Un quart d'heure avant, je vais chauffer mon four à 240, mais je vous montrerai. Parce qu'il y a la petite astuce pour que ça fasse comme des vraies baguettes. Je vous montre quand je reviens. Bon, du coup là, comme vous pouvez le voir, ma pâte, elle a bien doublé de volume. Donc là ce que je vais faire avec une cuillère en bois, parce qu'avec les doigts, elle est super collante. Bon, alors vous farinez votre plan de travail, vous faites sur le plan de travail. Mais je pense que la croûte, elle sera un petit peu plus dure. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'avec la cuillère en bois, je vais transvaser. Je vais mettre deux couches là et je vais façonner. Je vous montre le résultat parce que là, avec une seule main, je ne peux pas. Puis que je tiens le téléphone. En fait, je vais tout simplement pousser une partie de ce côté-là et une autre partie de l'autre côté. Voilà, ça je l'ai acheté à Stock Money et je l'ai payé 2,99€ en sachant que j'en avais acheté en la Jiffy et il a rouillé et il m'a collé toutes les baguettes. Donc là, je l'ai acheté à Stock Money, on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais faire ça et je vous montre après ce que je vais faire. Bon, comme vous pouvez le voir, alors je ne vois rien du tout. Ce n'est pas du tout joli, mais ce n'est pas grave. Là, ce que je vais faire avec un ciseau, c'est que je vais tout simplement faire des... Je vais le faire sans le truc, mais je vais tout simplement faire des tranchées et je reviens. Voilà, donc là, j'ai fait des petites tranchées. Je vais les laisser gonfler dans mon micro-ondes que je vais réchauffer encore parce que je vais les laisser gonfler. Ce n'est pas du tout obligé de les laisser gonfler, mais j'ai envie de les laisser gonfler pour voir ce que ça va donner. Mais si vous ne les laissez pas gonfler, ce n'est pas grave du tout. Donc là, je vais les mettre dans mon micro-ondes que je vais préchauffer encore 30 secondes. Je vais les laisser 5-10 minutes. Mais je vous dis, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez directement les mettre dans le four. Je reviens pour vous montrer l'astuce du four pour que vos baguettes soient super jolies. Là, par contre, je vais aussi... Non, je le ferai après. Je ne vous dirai pas de les laisser gonfler très longtemps, mais je recule les laisser gonfler un peu plus longtemps. Alors, en sachant qu'elles ne sont pas rentrées dans mon micro-ondes, je tiens à vous le dire. J'ai fait la maligne tout à l'heure, mais elles ne sont pas rentrées dans mon micro-ondes. Donc là, le truc à faire, le truc très, très important à faire, je vais vous montrer. J'espère que je vais y arriver avec une seule main parce que, voilà, c'est que le truc très, très important, voilà, là, c'est le truc le plus important. Il va falloir que vous mettiez... Alors, bon, mon lavabo, ça va être normal. Hop, vous remplissez un verre d'eau. Voilà, et là, vous mettez votre lèche-frite. Après avoir... Vous avez évidemment préchauffé votre four à 240 et là, dans votre lèche-frite, attention, ça va être très, très chaud. Vous mettez un verre d'eau et vous refermez... Non, même, je vais en mettre deux. Parce que je trouve qu'il n'a pas assez. Hop ! J'ai envie que ça soit rempli. Et en fait, vous refermez tout de suite. Vous refermez tout de suite pour que ça fasse un bain de vapeur et là, vous y mettez vos baguettes. Et c'est cette vapeur d'eau qui va faire que vos baguettes soient super jolies. Putain ! Je ne sais pas ce qu'il a eu mon four, il est dégueulasse. Voilà ! Donc là, je vais les mettre à cuire entre 20 et 25 minutes à surveiller la cuisson si vous voulez préférer un peu plus blanche ou un peu plus bronzée, un peu plus cuite. Je les mets 20-25 minutes et je vous montre le résultat. Voilà ! Elles sont terminées. Elles sont bien cuites. Comme vous avez pu le voir, elles n'étaient pas très jolies quand je les ai faites, ce qui était normal, mais je vous avais dit qu'elles allaient être jolies à la cuisson. Donc, je vais couper pour vous montrer. C'est chaud encore. C'est sort du four. Ah, c'est chaud ! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà, c'est cuit. Je vais goûter un petit bout. Goûter. Parfait. Voilà. Donc, voilà la recette. Plus qu'à la faire. Et dites-moi en commentaire, mettez-moi déjà des pouces en l'air. Mettez-moi des likes. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette recette. Si vous l'avez déjà faite. Si vous avez d'autres astuces pour faire le pain. Et tout ce qui est à savoir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Bye bye.